Arnaud, peut-être pas le copie rendu par les SCA cet après-midi face à Chambéry ? Ouais, pas le copie, c'est le moyen qu'on puisse dire. Normalement on aurait dû perdre, parce qu'ils ont eu les occasions pour gagner le match. C'est comme ça. On n'est pas rentrés sur le terrain, on aimerait gagner des matchs sans s'investir sur le terrain. Je vois les mecs de Chambé qui passent devant moi, ils sont tous mâchés, ils ont mal partout. Nous, je peux vous dire que la récup, ça ne sert à rien. Donc on a 60% des joueurs qui se cachent sur le terrain, il y en a 4 qui travaillent, et puis le reste, on s'appuie derrière eux. Donc avec ça, je ne sais pas où on ira. Justement, ça va vous donner pas mal de mots de tête pour préparer le déplacement à Tarbes du week-end prochain ? Non, ça va être simple, les joueurs qui ont envie, ils iront. Là, le tri, il est vite fait, ceux qui veulent gagner les duels, ils iront, ceux qui veulent perdre et reculer, ils resteront chez eux. C'est assez simple. Vous savez, ce sport, à la base, c'est d'avoir envie de faire des choses ensemble et de se filer, de se filer sur le terrain. Donc là, c'est toujours les mêmes. Mes joueurs, je le connais, je vais avoir une feuille de stat, ils avaient toujours les mêmes qui travaillent et les autres qui se cachent. Donc on mettra ceux qui ont envie, il y en a encore à côté. Et puis on verra ce qu'on fera à Tarbes. Mais pour le moment, on n'est pas prêts d'aller faire un match à Tarbes, c'est sûr. On va passer à côté encore. Pourtant, les enjeux étaient là. C'était symboliquement la dernière à domicile de la phase régulière. Il y a cette troisième place qu'il fallait assurer. Il y a surtout la deuxième place qui est encore, pourquoi pas, envisageable. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème de motivation ? Où est le problème alors ? De respect. Respecter peut-être Chammery. Peut-être qu'ils se sont dit que ça allait être une équipe qui allait venir traverser la France et comme ils n'ont rien à jouer, venir se promener et repartir, voir la cathédrale, une photo et repartir. Les joueurs d'en face, ils avaient envie de nous. Après, quand tu laisses espérer, c'est tout. Donc, on avait le vent en première mi-temps. On s'est retrouvés coincés chez nous. On a fait 15 passes en première mi-temps. Ils nous ont fait 70. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? On a été incapables de tenir le ballon trois temps de jeu. Il y a tout qui est à revoir. Mais c'est surtout la base, c'est la volonté de taper dans le mur et conserver les ballons et sortir les ballons propres. Et ça, on a été incapables. Kike, il a eu peut-être 20% de ballons propres derrière le jeu au sol. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ça ? Donc, en plus du vent, donc, difficile de se faire des grandes passes, des grands mouvements. Et après, voilà, on a été dominants sur le ballon porté. En ce moment, on n'a pas le ballon en touche. Donc, comment on peut faire des ballons portés si on n'a pas le ballon en touche ? Donc, voilà. Il n'y a rien à retenir dans ce match. Juste que je ne dise pas de bêtises. Je n'ai pas de blessés. Si j'ai le gros Damien, j'ai le gros Damien. J'espère que ce ne sera pas très long. Elle avait l'air de ne pas avoir bougé, mais bon. Donc, voilà, quoi. On a vu Bastien Dieu aussi sortir en boitant, qui a été très bon, d'ailleurs. Bastien, c'est en boitant. Bastien, ça fait partie des joueurs qui s'investissent sur le terrain. Le SCA, ils l'ont quand même depuis une dix ou douzaine d'années ou quinzaine d'années dans la peau. Et on voit qu'il a mis de laisser la peau pour les copains. Mais je ne l'ai pas vu sur tout le monde. On se prévoit une semaine de travail rude pour l'équipe, cette semaine ? Rude, je ne sais pas trop. Vu les semaines de travail qu'on a, ça va être un peu juste. Mais en tout cas, il va falloir qu'ils fassent le boulot. Merci Arnaud. Et malgré tout, bonne préparation pour Tarbes. Merci. Merci. Merci.